Bon, si les policiers interviennent, bien évidemment, ça se fait dans un cadre bien particulier, parce qu'à McGill, on est dans une université, dans un campus universitaire. Puis si vous connaissez un peu l'Université de McGill, contrairement, par exemple, à l'Université de Montréal, où le campus est sur le long, McGill, c'est un édifice, il y a une série d'édifices en rond, il y a comme une cour intérieure, et c'est là que sont stationnés les campeurs pour l'instant. Mario Berniquier, capitaine retraité de la Société du Québec, se joint à moi. Salut Mario, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Bon, vous êtes un spécialiste des mouvements de foule. Dans un cas comme celui-là, on verra si les policiers vont être appelés à intervenir. Mario, mais le fait est que j'imagine qu'on est déjà en train de se préparer, au cas où, pour être capable d'agir rapidement, comme ça que les choses doivent se passer. Je parlais de la configuration des lieux, donc on est dans un genre de cours intérieur entouré d'édifices, il y a des murs derrière, il y a une entrée. Comment une intervention policière dans un cadre comme celui-là doit-elle se faire puis s'organiser? D'abord, ça prend les assises légales. Dans le rapport Guy Gilbert, ça prend toujours une assise légale pour intervenir au légitime. Et puis ça, c'est un mouvement de foule qui est quand même citanien. Ils ont pris possession de l'université. Et puis c'est très visible d'en haut. On n'a pas besoin d'hélicoptères pour voir. Il y a beaucoup d'édifices en haut de ça pour avoir une vue, une pleine vue des hauteurs. À partir de là, on va regarder un petit peu les intentions. Avec les médias, on voit qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi les revendications, qu'est-ce qu'il y a. Et puis le plaignant, qui est l'Université McGill, s'il ne veut plus avoir de tolérance parce que ça prend des mesures, peut demander à l'expulsion. Et puis là, ça va se faire tranquillement. On va les rencontrer, rencontrer le responsable de la manifestation. Et puis essayer de privilégier la communication, négocier certains points. Mais ça va se faire graduellement, le plus possible, sans violence. Oui, évidemment, bien sûr, le choix, c'est que ça se passe bien. Est-ce que c'est compliqué quand même pour les policiers, ce genre d'opération-là, ou si c'est plutôt ce genre de choses avec lesquelles c'est facile d'agir? Parce qu'en même temps, personne ne veut que ça déjeunère, personne ne veut créer d'escalade. Oui, il y a plus d'intimidation. Il n'y a pas d'évaluation de risque. Les risques, Michel, se font à partir des risques faibles à des risques extrêmes. Il y a une évaluation des risques pour faire des manœuvres qui soient quand même prudentes et sécuritaires, parce que là, c'est caché. Il n'y a plus des intentions à l'intérieur de ça. Il n'y a personne pour rentrer. C'est assez particulier. Généralement, les manifestations, il y a plusieurs groupes qui ont accès. Il y a des agents d'infiltration qui rentrent et qui nous donnaient un peu le pouls de la manifestation. Mais dans ce cas-là, où je confirme tout, c'est qu'on s'est réunis, une communauté, beaucoup de Palestiniens et beaucoup de monde, avec des intentions qu'il faut essayer de dévoiler ce que c'est pour intervenir, pour ne pas qu'il y ait de pièges. Il ne faut pas sous-estimer une manifestation pacifique. Oui. Dans ce cas-là, je reviens à ma question du début. Le fait qu'on soit dans un endroit fermé, qu'est-ce que ça apporte comme caractéristique particulière? Ça va aller dans la théorie des petits pots. Si on décide d'ouvrir, on va commencer à un à la fois, avec des troupes, mobiliser des troupes, puis avec des objectifs bien précis, puis chacun des mouvements suivent à la lettre. Généralement, on essaie de savoir à qui on a affaire à l'intérieur de ça. On parlait des Palestiniens tantôt, mais c'est qui les gens qui manifestent? C'est un gros dossier quand même, parce que ce n'est pas seulement à l'Université McGill. Il y a un étendu qui se fait au niveau des États-Unis, puis un peu partout, puis les gens ont des convictions. Contrairement à d'autres manifestations qui prennent une chance, mais c'est des gens qui sont plus radicals. Donc, il faut quand même être prudent, et puis aller un pas à la fois, et puis suivre le plan de match. Mario Berniquet, donc, qui est un spécialiste des mouvements de foule. Merci beaucoup, Mario. Merci, Michel. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada